Pour cette présentation sur les ITE, mon objectif va être de vous présenter les pathologies les plus marquantes et les plus fréquentes qu'on rencontre en expertise et de dégager pour chacun de ces cas des mesures préventives pour pallier à ces désordres. Un petit tour rapide du référentiel, il n'y a pas encore de DTU concernant les ITE avec enduits sur isolant. En revanche, il y a deux textes principaux que sont le cahier du CSTB 3035 et les recommandations professionnelles RAGE de 2014 et qui constituent l'antichambre du futur DTU. Il y a bien évidemment les documents techniques d'application de chaque procédé puisque ce sont des procédés qui sont sous DTA. Si vous faites de la rénovation et de l'entretien d'ITE existants, il existe les règles professionnelles d'Ethix de 2010 qui est le texte de référence. Et puis après, il y a toute une série de cahiers du CSTB qui permettent d'aborder différents détails, notamment le 3709 sur le référentiel. Donc on n'a encore une fois pas de DTU dans ce domaine. Concernant les bardages rapportés avec l'âme d'air ventilé, deux textes principaux. Le cahier du CSTB 3316 et les règles RAGE. Un petit point sur le risque incendie. La nouvelle réglementation, les nouvelles réglementations thermiques imposent des performances toujours plus importantes et donc des épaisseurs d'isolant qui vont augmenter. Donc on se retrouve avec des masses combustibles mobilisables très importantes au niveau des façades. Et donc les pouvoirs publics ont demandé aux fabricants de créer un guide de préconisation pour essayer de maîtriser un petit peu ce risque incendie. Le désordre constaté en ITE avec enduit sur isolant, c'est la fissuration avec un quart des sinistres. Donc la fissuration peut être en partie courante ou sur des points singuliers. Vous pouvez voir ici les fissurations qui montrent le positionnement des panneaux. Et on voit ici que le décalage entre le premier rang ici et le rang en dessous n'est que de 5 cm. Alors qu'il faut réaliser à minima 20 cm de décalage entre deux rangs successifs. Donc c'est le baie à bas de la pose mais c'est quelque chose qui a été constaté en expertise. On peut voir également que les joints sont filants autour des baies. On le voit ici. Alors qu'il faut réaliser une coupe en ailes systématiquement autour des baies. Alors ensuite au niveau des fissurations sur des points singuliers. Les rails de départ sont des points singuliers où il faut être vigilant puisque nous avons deux exemples ici avec des fissurations qui se créent en partie basse. On voit sur l'exemple du bas que les panneaux ont été positionnés. Les joints de panneaux sont positionnés dans le même alignement que les joints de rails. Donc ça crée une fissuration que l'on peut voir sur la photo supérieure. Et sur la photo de droite on a également un début de fissuration. Alors là il y a une cause différente. On a deux rails jointifs et donc l'absence de dilatation fait qu'on a une petite fissure qui est en création. Alors la deuxième cause, les deuxièmes désordres les plus nombreux, quasiment un quart des cas, ce sont les décollements d'enduit. On a sur le premier cas une ouverture avec une fenêtre là qui était juste au-dessus. Un problème d'infiltration au niveau d'une bavette. L'eau s'est infiltrée à travers le complexe et ressortie au niveau des joints, des panneaux, et a poussé ensuite l'enduit de base et l'enduit de finition. Donc il faut être vigilant à la pose des bavettes, ce que je disais précédemment. Un autre mécanisme possible de décollement d'enduit, c'est la création de fissures au niveau des enduits. L'eau va s'infiltrer à travers la fissure, cheminer dans le système d'enduit et ressortir pour créer des déclocages et des décollements d'enduit. Troisième type de désordre constaté, les décollements de complexes, qui sont dus en général à un problème de préparation de support. Vous pouvez voir ici deux exemples. Le premier, nous avons un support peint qui n'a pas été décapé, et donc l'application du système collé n'a pas adhéré. Et sur le deuxième exemple, on est sur un béton manché, une façade en béton manché sur laquelle la présence d'huile de décoffrage n'avait pas été décapée. Et donc encore une fois, on voit le décollement généralisé du complexe qui est assez spectaculaire. Alors ce qui est important, c'est que là il aurait fallu réaliser des essais d'adhérence qui sont obligatoires. C'est dans les textes RAGE notamment. Quelques exemples ensuite de défauts d'aspect. Ici vous pouvez voir un problème de nuançage, c'est-à-dire des différences de teintes généralisées. Donc ça peut être dû à plusieurs choses, aux conditions climatiques à la pose, ou bien un problème d'épaisseur de couche de finition. Ici un exemple de spectre assez marquant. Donc là on était sur l'application de polystyrène expensé gris qui a tuilé, donc il n'avait pas dû être protégé lors de sa mise en œuvre. Donc je rappelle à nouveau la protection obligatoire en face chantier des polystyrènes gris. La deuxième grande partie sur les pathologies, c'est la filière sèche qui concerne les bardages, vêtures et vêtages. Alors quelques exemples principaux des pathologies rencontrées sur les bardages. Donc c'est souvent lié à une problématique de ventilation de la lame d'air. Donc là ici on est sur un système, sur un bardage avec ossature bois et il y avait un problème de ventilation de la lame d'air. Alors on constate des champignons ici qui ressortaient à travers les joints. Donc un problème assez important. Et un défaut de tenue des panneaux qui va avec puisque les fixations du coup ne tiennent plus sur l'ossature bois. On voit ici le défaut de tenue. Donc ici ce qui avait été constaté c'est l'absence d'orifice de ventilation. Et il y avait également un problème de traitement des bois qui était insuffisant. Enfin un dernier exemple de pathologie sur les panneaux de bardage. Ici donc on était sur une opération avec différents types de bardage. Des panneaux qui étaient gris anthracite comme ceux-là. D'autres panneaux qui étaient de teinte claire. Les fissurations n'ont eu lieu que sur les panneaux de teinte grise. Ce qui montre un problème d'échauffement. Alors ici il y a plusieurs choses. On voit l'isolation qui était directement plaquée à l'arrière du panneau. Donc l'absence de ventilation et l'absence de lames d'air même tout simplement. Et un problème de fixation qui était trop proche de la rive. L'avis technique prévoyait une fixation à 30 mm environ. Et ici on a 15 mm ce qui est insuffisant. Donc la dilatation thermique du panneau a créé une fissure d'angle. Alors les points clés à retenir. Pour les enduits sur isolant, en post-collé, les essais d'adhérence qui sont obligatoires. Pour la rénovation d'ITE en place, le diagnostic préalable qui est également obligatoire. Sur la réglementation incendie, vous rapprochez de vos contrôleurs techniques. Mais sachez que le guide de préconisation de 2016 permet de maîtriser un petit peu mieux ce risque incendie. Et enfin pour les bardages, on a constaté que la plupart des pathologies viennent d'un problème de ventilation ou de présence de lames d'air. Le traitement des bois et les bandes de protection sont également à vérifier. Le positionnement des fixations, pas trop proche des rives. Donc il faut bien respecter les avis techniques. Et enfin privilégier les teintes claires. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. ...